Musique 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 C'est le prix collectif de la jeunesse au titre du devoir de mémoire et décenné aux classes de 3ème C&D du collège Jacques-Yves Cousteau de Bussi-Saint-Georges avec l'encadrement de mesdames de Graine je pense que madame de Graine est là d'Alicier et Durand et sous l'égide de madame Aurélia Alessandra Madame Aurélia Alessandra Vous voulez bien monter sur scène s'il vous plaît les élèves entre autres visites du Sénat des institutions dans la République les élèves entretenus la recherche sur la vie d'un jeune poilu soldat de la guerre de 1914-1918 alors on dit poilu parce que dans les tranchées ils ne pouvaient pas se raser et ils avaient plutôt les pieds dans l'eau que les pieds au chaud et du coup ils étaient plutôt parvuls et d'où le nom de poilu comme beaucoup bien sûr le président de refaire dans tous les élèves également ils sont repartis rejoindre dans le fur de cette guerre et mourir au fond alors vous avez le monument le monument qui est à la mémoire de ces jeunes qui sont partis à l'âge où on a envie de faire autre chose ils sont partis dans la guerre et dans la planète on a envie de faire autre chose c'est très important de penser à ce devoir de mémoire en 1963 le général de Gaulle a créé l'ordre national du mérite surtout avec cette idée de féliciter, honorer, remercier de nombreux civils qui n'étaient pas toujours honorés comme il le fallait et le général de Gaulle a eu là une idée extraordinaire qui avec les années a pris un autre caractère puisqu'en 1972 a été créé l'association des membres de l'ordre national du mérite afin de développer la solidarité tout ce que veut dire notre drapeau liberté, égalité, fraternité et la fraternité surtout avec la solidarité c'est un petit peu le symbole de notre action à l'ordre national du mérite je raconte et j'exprime très souvent que j'ai eu des paris avec la vie publique lorsque j'ai souhaité, admettons, que ma commune ne fasse que 2200 habitants et non pas les 35 000 dont il était prévu son destin par les urbanistes parisiens lorsque j'ai réussi à obtenir son succès et à faire que ma commune reste un village où il y fait bon vivre 1140 hectares et 600 hectares de bois, de forêts et d'étang voyez-vous, j'étais bien seul et on me disait mais c'est pour le faire contre le pot de terre mais dans ce cas-là l'ordre national du mérite me rappelait que le général de Gaulle a été lui aussi bien seul on ne le sait pas toujours mais comme il ne voulait pas abdiquer on l'a même condamné à mort il est parti en Angleterre et il s'est battu il s'est battu comme on le sait avec le succès de sauver notre pays de nous rendre notre liberté et tout cela dans l'ordre national du mérite c'est plus qu'un symbole c'est un état de fait vous savez, je vais vous dire j'ai perdu il y a trois ans et demi mon épouse d'un terrible cancer après 50 ans de mariage et l'on me dit mais elle vit toujours elle est en toi elle vit toujours et bien je crois que lorsque je mène un combat du pot de fer contre le pot de terre le général de Gaulle vit toujours il est avec moi il est dans les combats que je mène actuellement je mène un combat dont vous allez en entendre parler je souhaite que la France garde ses 35 000 communes plutôt que de voir regrouper les communes et que nos villages d'aujourd'hui deviennent des quartiers de mains de superstructures et bien je mène ce combat je me sens un peu seul je le serai de moins en moins c'est vrai mais je mène aussi ce combat avec l'image du général de Gaulle et l'ordre national du mérite à Croissy-Beaubourg c'est comme si je recevais le général quelle fierté quelle fierté quelle solidarité quelle volonté de rappeler à nos jeunes les valeurs que le général a impliquées à tout ce qu'il a fait et aux françaises et aux français des valeurs de grandeur de la France lui il voyait la bouteille à moitié pleine il ne le voyait pas à moitié vide il nous a donné l'espoir alors l'espoir à nous de le transmettre Bonjour Madame Alors ce matin vous avez récompensé la jeunesse par rapport donc à ses actions et dans le cadre de l'ordre du mérite est-ce que vous pouvez nous synthétiser cette matinée ? Cette matinée était dédiée à la jeunesse parce que la jeunesse quand on en parle dans la presse c'est souvent d'une manière extrêmement négative voire criminelle alors que la jeunesse c'est pas ça et on est parti de pour pour ces communes du nord du département on est parti de Rix qui ont abouti à le décès de trois jeunes pour dire mais ça ne peut pas continuer plus jamais ça et notre vice-président Jean Pinot qui était très impliqué dans ses contacts avec les jeunes a pris contact avec un des agents social de la municipalité de Saint-Thibault-les-Vignes pour solidariser ces jeunes autrement que par des combats mais par une action positive et les orienter vers ceux qui avaient donné leur vie sur les plages de l'ébarquement pour que la France reste un pays libre et par une action collective en vélo c'est-à-dire qu'il y a un effort collectif il y a un esprit d'équipe qui s'est développé et qui a fait que les jeunes ont pris une nouvelle dimension et il y a des parents qui ont dit j'ai pas reconnu mon fils c'est-à-dire que c'est vraiment une transformation de l'esprit qui est fondamentale et qui est irréversible c'est ça ce qu'on essaie de promouvoir c'est la solidarité par le biais de la mémoire ce souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour eux et puis cette solidarité intergénérationnelle et entre eux entre eux ils sont plus entre eux de se taper ou de se combattre ils sont en train de se solidariser faire un effort collectif et s'entraider l'entraide entre eux parce qu'il y en a qui sont plus faibles que d'autres etc et c'est ça on ira ensemble alors trois mots pour résumer votre ressenti après cette matinée mon ressenti c'est une émotion extrêmement positive dans la mesure où on voit que chez ces jeunes il y a un allant il y a une transformation il y a une nouveauté vers l'entreprise et pourquoi j'ai parlé de la prochaine étape qui est leur insertion dans la société c'est à dire qu'ils ont compris qu'on pouvait faire des choses ensemble et ensemble c'est la société et qu'eux ils avaient leur place dans cette société le tout c'est de s'engager à faire un effort à de persévérer dans son engagement pour étudier pour se développer pour aboutir à un métier rémunérateur et prendre sa place entière dans la société jusqu'à être chef d'entreprise très bien et bien merci alors je remets le premier diplôme à un représentant de la publique de Saint-Thibault il est là allez Spann le nom de tous les acteurs de figure là et vous allez avoir chacun un diplôme individuel oui ça c'est noisiel ça c'est chanson-marin voilà le diplôme d'honneur est attribué à Lucas Réquina pour son sauvetage le 27 février Lucas est-il là ? vous allez c'est un peu le son cosme le 25 février 2022 lors de l'incendie l'incendie de la papillon de Saint-Pierre les Neubour la propriété de ses réfugiés à l'extérieur Lucas en voisin a bramé les flammes de l'incendie pour rechercher le chien et les deux chats restés à l'intérieur nous savons l'attachement que nous avons pour les animaux de compagnie on n'évite pas sans amour d'autant qu'il y avait si proche merci alors prix collectif du civisme de la jeunesse de la jeunesse quoi que le doigt ce diplôme d'honneur est attribué à Titouan Gilles et Tom Ratino venez s'il vous plaît Tom Titouan Gilles et Gilles Ratino pour le sauvetage pour le sauvetage 25 mars 2022 face à la noyade d'une famille Titouan Gilles se jette à l'eau c'est froid en mars pour sauver du fleuve qui les inspire une mère et ses deux filles âgées de deux ans et dix mois la chance à l'internet esprit d'engagement de décision au risque de leur vie les actes de bravoure de ces jeunes témoignent de ces dispositions spirituelles et humaines d'aide aux prochains et du souci des autres le diplôme d'honneur est décerné au jeune sainte-en-pompier Taniaud du Convoi Prébaud pour son action de secourisme le 24 mai 2022 sur une personne victime d'un malaise dans un train aucun adulte ne bouge ou appelle à l'aide Taniaud la rejoint la mise en position latérale de sécurité la fameuse PLS fait stopper le train en l'honneur de Normand où les secours prennent en charge la personne qui sera sauvée de nature discrète il ne s'est pas signalé comme jeune sainte-en-pompier ou chef de l'indécision félicitations qui est Mathis décru pour son action de secourisme en secours isolé le 1er mai 2021 sur un accident de la route CD35 entre une voiture et un scooter si le conduiteur de la voiture est légèrement blessé la conduite du scooter est en arrêt cardiaque il entreprend immédiatement le massage cardiaque en appelant les secours qui prennent le relais quelques minutes après son esprit de décision son sang-froid et son progestionalisme ont sauvé la victime si vous me permettez monsieur le président je souhaite aussi que ces camarades du centre de secours de 2 ans inférieurs viennent aussi sur scène pour accorder leurs camarades applaudissements